La sapologie, c'est l'art de bien se saper, c'est-à-dire de bien s'habiller. Le mot sap vient de l'acronyme ESAP, qui signifie Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes. Les adeptes de la sapologie sont appelés les sapeurs, et ils ont un style vestimentaire très particulier. Ils portent des costumes sur mesure, souvent très colorés, avec des accessoires comme des chapeaux, des lunettes, des montres ou des chaussures de luxe. Ils font attention aux moindres détails, et respectent certaines règles, comme ne pas utiliser plus de trois couleurs dans une tenue, ou laisser le bouton de manchette de la veste ouvert pour montrer la qualité du tissu. Mais la sapologie n'est pas seulement une question d'apparence, c'est aussi une façon de vivre, une philosophie, voire une religion pour certains. Les sapeurs se revendiquent comme des personnes non violentes, respectueuses et attentionnées des autres. Ils ont un code moral d'hygiène et de classe. Ils utilisent la mode comme un moyen d'expression, de créativité et de résistance face aux difficultés sociales et politiques qu'ils rencontrent dans leur pays. L'origine de la sapologie remonte à la fin du XIXe siècle, lorsque les premiers Africains libérés de l'esclavage ont commencé à imiter le style vestimentaire des colons européens. C'était à la fois une façon de s'intégrer dans leur société, mais aussi de les parodier et de se moquer d'eux. La sapologie s'est ensuite développée dans les années 1960 à Bradzaville et à Kinshasa, les capitales du Congo-Bradzaville et du Congo-Kinshasa, deux pays voisins qui partagent une même culture. Elle a été popularisée par des figures religieuses et politiques comme Matsua ou Christiane Loubaki, mais aussi par des artistes comme Papa Wemba, le pape de la sape, qui a influencé toute une génération de musiciens et de fans avec son style élégant et extravagant. Aujourd'hui, la sapologie est toujours très présente dans les rues de Brazaville et de Kinshasa, où les sapeurs se réunissent pour défiler, danser et rivaliser d'originalité. Mais elle a aussi conquis d'autres pays, notamment la France et la Belgique, où vivent de nombreux Congolais en diaspora. La sapologie est devenue un phénomène mondial qui attire l'attention des médias, des photographes, des cinéastes ou des chercheurs. Elle a même fait l'objet d'une exposition au Palais de Tokyo à Paris en 2015. Mukanga est un Français blanc qui s'est passionné pour la culture congolaise et la sapologie. Il se fait appeler le Mandélé de Paris, ce qui signifie « le blanc de Paris en lingala », une langue parlée au Congo. Il a créé son compte Instagram en 2019, où il poste régulièrement des photos, des vidéos d'imitation et de ses tenues inspirées par les sapeurs congolais. Il a plus de 25 000 abonnés qui le suivent et le soutiennent. Mukanga est un sapeur pas comme les autres, qui a su s'approprier la sapologie avec respect et admiration pour les Congolais. Il est la preuve que la mode n'a pas de frontières et qu'elle peut être un vecteur de dialogue, de partage et de tolérance entre les cultures. Je vous laisse avec quelques compilations de ces vidéos assez hilarantes. C'est le futur président du Cameroun. « Oui, monsieur, un bleu marine. Même Marine Le Pen, avec ça, ne peut pas te renvoyer chez toi. » « Gilets. Ça, c'est un gilet croisé, boutonné, sans revers. » « Que des coups droits. À la gueule, mon fils. » « Avec ça, c'est un gilet pare-balles qui résiste aux balles des jaloux. » « Regardez, le pantalon est repassé. » « On fait sauter la scintille. » « Là, ici, on a montré le pli pour montrer le tranchant de l'animal. » « Si tu t'approches, tu te coupes. » « Et enfin, c'est la doublure, Aristone Tweed. » « Ça, c'est couleur lit de vin. » « Château Neuf du Pape, 94, les belles années. » « Et pour finir, la cravate. » « Cravate à point. » « Avec ça, pas besoin de permis pour faire des excès de sapes. » « Oui, monsieur, c'est bon. » « Cire, Gérard Sénet, en cuir des pangolins. » « 100% no coronavirus. » « Le bout est fleuri papillon pour bitiner sur la route. » « Ça, c'est ficelé, pointu, comme la Formule 1, tellement ça résonne jusqu'à Kinshasa. » « Trois pièces confectionnées par le maître incontesté de la sape. » « J'ai nommé le beau bachelors, l'homme qui est beau des dos. » « Un tissu en caviar d'aubergine. » « À l'air et tout, sur la plancha. » « Des gilets. » « Cinq boutons avec climatisation. » « Ça, c'est un gilet de sauvetage pour se sauver de la malle sape. » « Pour le pantalon, l'animal n'a pas souffert. » « Je l'ai anesthésié avec mon charisme. » « C'est un tissu en peau de raisin. » « Si tu viens t'approcher, tu vas tomber dans l'alcoolisme. » « Démise est simplement niagèse. » « C'est pour ça que le ciel est bleu. » « La cravate, elle est pimpée, cliquotée à la main. » « Elle vient tutoyer ce qu'on appelle la pochette. » « Ce n'est pas du Guangzhou ici. » « Linette, blé comme l'océan. » « Même dans les sous-marins, j'ai pas survolé les boutiers de Saint-Laurent. » « Et pour finir, un chapeau Roland-Garros. » « Tresser fil par fil à la main. » « Que pour les présidents. » « Ça, c'est un chapeau pour se marcher les adversaires devant mon style. » « Fimbe ou na fimbe ou ? » « Je vous en prie, j'ai fait du dégât matériel. » « Oh ! » « Dégât, 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 dégât. » « Les chaussures, clac. » « Ils ont mon kanga, le Mondele de Paris. » « Les lots, hein. » « Ils ont un costume n'yamai, hein. » « Costume anti-macouna. » « L'anima Meli, Supunatolo. » « Présentation. » « Ça, c'est des chaussures. » « En poil et des renards. » « C'est des chaussures fitées. » « Quand elle voit une poule, elle commence à lui sauter des cibles. » « Au style, même. » « Trois pièces, un billet de 20 euros. » « Quand les gens me voient, ils savent que j'ai braqué la sape avec mon style. » « Ça, c'est toujours confectionné par les mains du grand bachelor. » « L'homme qui domine la sapologie dans le monde entier. » « C'est carrément même. » « Limited edition. » « Ça, c'est pas du bruit que je braque. » « Avec ça, tu vas rendre jaloux tous les corbeaux qui sont en smoking toute l'année. » « Plastron de guerrier avec boutons comme la télécommande. » « Si tu appuies ici, tu vas lancer le mauvais sort. » « Il a vraiment les revers. » « Une main à la Roger Federer. » « Ici, c'est un pantalon sauté. » « À la polo comme le kangourou. » « Tu peux bondir pour boxer les ngayas et les gens qui ne savent pas s'habiller. » « La cravate rose et saumon bombée. » « Elle sait remonter la rivière même partant de sécheresse. » « La coste, pas de low cost ici. » « La barre haute pour éviter de voir les gens pleurer devant ma sape et mon style. » « Et enfin, la montre. » « Bon, merci. » « Avec une montre pareille, même si on te demande l'heure, tu dis que tu ne sais pas. » « Ça change tout le temps. » « Moi, je vous en prie, j'ai fait des dégâts électriques dans tout le pays. » « Zambé. » « Je suis en train de faire des dégâts électriques dans tout le pays. » « On a six par terre. » « Je suis en train de faire des dégâts électriques dans tout le pays. » « Avec style pareil. » « Je suis en train de faire des dégâts électriques dans tout le pays. » « Donc, vidéo et sapologie partie, je suis en train de faire des dégâts. » « Plus besoin de présenter les chaussures, tu les connais déjà. » « Ça, la type elle les appelait Moïse. » « Quand je pose le pas, la foule se sépare en dé. » « C'est des chaussures comme ça qui font crier le béton. » « Costumes, un feuille de pondou. » « Sans se croiser comme les ligaments. » « Confectionné par les mênes d'or. » « Du grand coach de la sape, je nommais Delpapocoutir. » « Les révers sont costauds, pointus avec les dents d'alligator. » « Si une poule vient s'approcher, elle va finir dans les gosiers de l'animal. » « Ici, c'est un pantalon sauté. » « Une feuille de banane plantain. » « Ce n'est pas un agriculteur à qui manquait un tracteur. » « La cravate. » « Orange. » « Un pot d'orange séché pendant 40 jours, 40 nuits. » « Tellement elle fait du dégât, elle va te pimenter les lèvres. » « Linette. » « Noir et blé. » « Comme ça, même Louis XIV me jalouse. » « Ça, c'est des linettes. » « Quand tu le portes, c'est des vrais snipers à femmes. » « Parce que ça tire dans le cœur des dames quand elles croisent mon regard. » « Et enfin, la montre, l'angine, prête au décollage. » « Même si elle ne fonctionne pas, elle donne l'heure exacte des fois par jour. » « À Paris, à Kinshasa, pour rester connecté au pays. » « Moi, je vous en prie, je fais des dégâts des eaux dans tous les pays. » « Dégâts, dégâts, dégâts. » « Comment allez-vous, mes amis ? » « Ils ont le kanga, le mondial de Paris. » « Les lots, ils ont les lèvres pour qu'on a un monument à Paris. » « N'y a un monument. » « Ensuite, j'ai un petit peu. » « Jeep, jeep de l'armée américaine qui chasse les femmes et les jaloux. » « Ça, c'est jeep de Jeep & Co. » « Je suis un ami, c'est un général Alex, le chauffeur de Star, l'homme qui connaît Paris mieux que sa pauvre. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Bon, le chauffeur répond, hein. » « 4 roues et un moteur, il va nous guider sous la route de la beauté. » « Donc là, on a la Tour Eiffel, la dame de fer de Pouy Trocadéro. » « Kadesa, tu peux la toucher, elle ne tombera jamais. » « Il y a même nos frères du Sénégal qui vendent les vignatures. » « N'garek Samaharit, Mangishi Djamma. » « Frère congolais, c'est s'adapter. » « Le Wolof est mon ami. » « Pas de pare-brise, excusez. » « J'ai déjà les lunettes pour voir tellement de vins. » « Le monument est solide comme le pétan mal ciré. » « Il y a même la tombe du soldat inconnu, mais même lui sait me connaître. » « Champs-Elysées, il n'y a que des boutiques d'élix, mais les gens ne se payent pas mon style. » « Je ne connais pas si bien Paris. » « C'est Paris qui me connaît. » « C'est le seul moment de la journée où je coupe les ponts avec les jaloux. » « Merci pour la visite, monsieur Jipenko. » « Bon, assez jacassé. » « Il est l'heure de rendre la location. » J'espère que cette vidéo vous a appris des choses sur la sapologie congolaise et le cas de Mukanga. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.